de BAC. Deuxième point, on va parler sur comment élever les poissons hors sol sans oxygénérateur. Comment vous pouvez élever votre poisson hors sol sans oxygénérateur? Parce que d'autres personnes vont vous poser la question comment vous allez élever les poissons là où il n'y a pas, où vous n'avez pas d'oxygénérateur, ça va se passer comment? On va vous donner toute la méthode, là c'est très pratique. Troisième élément qu'on va échanger aujourd'hui, comment élever les poissons avec l'eau de la rigide zone? Quelqu'un d'autre me poseront la question, je peux me retrouver là où il n'y a pas l'eau de la rigide zone, mais il y a l'eau de forage. Vous pouvez prendre l'eau de forage, vous allez élever votre poisson sans problème. On va vous montrer toutes les conditions et toutes les innovations que nous avons retrouvées après nos recherches. Les points suivants, on va vous montrer comment nourrir les poissons sans aliments importés. Parce que ce qui compte pour nous, nous ne voulons pas aller acheter les aliments hier. Parce qu'aujourd'hui, si vous achetez les sacs d'aliments, on peut vous dire un sac peut-être 25 dollars, 30 dollars. Alors quand vous commencez avec un élément d'un jour, deux jours, après six mois, sept mois, vous allez dépenser combien? Alors nous amenons nos participants à produire, et même localement. Les aliments, sans toutefois importer ça, allez acheter ça hier ou même vous produisez ça localement à moindre coût. Après ces points là, on va échanger sur les points comment fabriquer les aliments protéiques avec un petit rien. Donc on lit au bandagoumi, tout ça, il faut que avant de commencer, je dois avoir des milliers et des milliers d'argent. Nous, on vous montre comment vous-même à la maison. Mais tout ce que la personne consomme, les poissons aussi consomment. Donc on va vous montrer avec nos expériences, avec nos recherches, qu'est-ce que vous pouvez fabriquer. Et les poissons vont consommer ça sans problème et dans de bonnes conditions. Après six mois, tu peux produire un poisson qui a un kilo. Comment vous allez fabriquer les aliments protéiques avec un péturien? Et le dernier point, comment nourrir les alévins sans aliments flottants? Comment nourrir les alévins sans aliments flottants? Voilà un fait, quelques points qu'on va débattre ensemble avec vous. On commence avec la théorie ici. Fantastique en photo TV, magazine ou business. N'oubliez pas de vous abonner gratuitement. Merci. La piscine qui dit hors sol, c'est-à-dire quoi? Il faut que tu comprennes en haut, hein? Tu as étudié tant, mais moi, un peu en français difficile, mais je vais expliquer à un gars, là. La piscine qui dit hors sol, c'est-à-dire que tous les gens qui ont élevé dans les vissons, les bandes à substrats dans les naturels. C'est facile pour moi. Mais tu vises du fond du bois. Notre inscrit, c'est la terre, n'est-ce pas? Tu as le fond du bois, c'est la terre, non? Ma belée. C'est-à-dire que moi ici, c'est un substrat naturel. Mais tu as le fond du bois, c'est la terre, non? Ma belée naturel. Mais tu as le fond du bois, c'est la terre. Notre formation de piscine qui dit hors sol, c'est-à-dire qu'en derrière, il y a ma belée. Mais moi, c'est un élément dispensable. N'est-ce pas? Il y a des piscine qui dit hors sol. Alors, quand on a piscine qui dit hors sol, Il y a des piscine qui dit hors sol, il y a des piscine qui dit hors sol. C'est le Cap Congo, vers 17h. On a dit qu'il n'y a pas de poids lourd. Donc, moi, on a fait, mais on a fait hors sol. Il y a des piscines qui dit hors sol. Mais dans tous les jours, il y a une différence. D'abord, on a fait un élément. Ce qui est bien que c'est que nous avons fait l'eau, c'est parce qu'ils ont une innovation. On a fait l'eau, 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 on a fait l'eau. On a fait l'eau, on a fait l'eau, on a fait l'eau, on a fait l'eau, on a fait l'eau. Comme un jeune père a se présenté, a présenté l'entreprise et a mis des projets pour se spécialiser beaucoup dans l'innovation. Ce qui est bien, c'est une méthode qui est en train de se faire. Parce que, normalement, on a fait l'eau, on a fait l'eau, on a fait l'eau. On a fait l'eau, on a fait l'eau. Ce qui est connu, c'est la formation et la possibilité hors sol, on a fait la difficulté. C'est une année. Parce qu'il y a un rebots, on a fait l'eau, on a fait l'eau. On a fait l'eau, on a fait l'eau pour aller chercher l'eau. On a fait l'eau et on a fait l'eau, on a fait l'eau, on a fait l'eau. Je pense que parmi nous, on a un magnifique plant, on a fait l'eau et on a fait l'eau, on a fait l'eau. un groupe et puis quand j'ai un groupe maintenant, il y a 400 mètres de l'oxygène de l'hôpital il y a beaucoup de choses naturellement, il y a beaucoup de choses au sol c'est-à-dire qu'il y a un problème d'oxygène, il n'y a pas de problème d'oxygène on a construit le bac, je vais revenir sur le bac je vais vous expliquer toutes les méthodes de manière ordonnée je vais vous expliquer toutes les méthodes de manière ordonnée mais on a un autre côté, il n'y a pas de problème d'oxygène il n'y a pas le bac, n'est-ce pas ? il n'y a pas le bac, il n'y a pas le bac il y a un bac normal, carré, bien rectangulaire je vais vous expliquer régulièrement c'est-à-dire que c'est le bac, non ? je vais vous expliquer régulièrement je vais vous expliquer régulièrement je vais vous expliquer Si vous voyez que vous ne voyez pas le ralé, c'est que vous avez fait le flé du vin de la terre. Il y a le jour où vous avez, et vous avez besoin de l'essence. C'est comme le jour où vous êtes, lastaingue d'oxygène. Quand vous avez un système, Il est obligé d'aller à la pompe. Si on a un circuit fermé, on a un appareil qui t'aille ça. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Deuxième méthode de problème. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas d'action à la pompe. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas d'oxygène. Il n'y a pas d'oxygène. Deuxième méthode que vous avez utilisé. Vous comprenez notre scénario. Il n'y a pas de problème. maintenant, c'est un moyen de payer. nous avons 50 bagues, il faut créer des pentes, il y a 50 bagues, et nous devons avoir 3 niveaux, 4 niveaux, il faut penter, et nous devons passer aux autres budgets, on a le droit fond, on pense à l'aider, on a la dépense, je ne vais pas faire ça. je ne vais pas faire ça. Est-ce qu'on n'arrive pas à comprendre? il faut réfléchir, c'est bien non, mais tout le monde est bien, tout le monde est bien, mais réfléchir, c'est bien non, tout le monde a la fleuve, il y a des plantes, il y a des plantes, il y a des plantes, une fleuve, il y a des plantes, et maintenant, il y a des plantes, l'eau est stagnante, il y a des plantes qui a très éliminées, c'est bien non, mais c'est bien non, c'est bien non. Il y a des plantes, mais il y a des plantes, qu'il y a des plantes, voilà, Je suis déjà en train de les envocher Chu à la maison Quelle est ce que tu as dit ? Oui papa Je fais aussi une autre ville Une autre ville Qu'est ce que tu as vu ? Une autre ville Oui Voilà le constat papa. Je te le dis. C'est un petit peu. Papa a dit que l'oxygène est diminuée. Ceux qui ont remarqué que l'oxygène est diminuée. Avant la seconde année, il y a un petit peu d'oxygène et il y a un petit peu d'oxygène. Il y a un petit peu d'oxygène. Là c'est vrai non ? C'est vrai non ? Vous voyez parce qu'il y a un petit peu d'oxygène il y a un petit peu d'oxygène. Pour moi, le bambi s'est rendu à l'oxygène. Et l'oxygène, ça n'est pas bien. L'oxygène est bien. Il n'y a pas d'oxygène, mais il ne s'agit pas d'oxygène. C'est aussi bon. Mais ça stresse le poisson. Quand il y a un peu de liens, il y a un certain boulain. Et on se dit, il y a un peu de rafouna. Après une minute, deux minutes, on s'est rendu à l'oxygène. C'est compliqué. Je m'appelle Pascal Bobiala, Nazalie, ingénieur agronome, et puis DG à École des Projets. Voilà, donc nous allions le partenariat entre École des Projets et Fantastique Info-Télévision, la chaîne numéro 1 à Gros Business. Voilà, alors tout le monde est formé sur l'équipe. D'abord, première impressionnant, comme vous avez déjà un message, notre objectif principal, c'est que nous allons importer 0 POD. Tout le monde, tout Congolais, tout Africain, a la capacité à produire chez soi avec des méthodes simples et faciles, de façon que les PODs ne sont pas en chachar et le bois. Tout le monde a la capacité à produire chez soi et a la capacité à produire chez soi et qui a 3 sur 3, il produit une très bonne quantité. C'est-à-dire qu'avec 3 sur 3, on a la capacité à produire. Alors, lors de cette formation, nous sommes tous les membres parce que notre partenaire Fantastique a sali Moussala, a démontré qu'on est sur le terrain et puis on a vu une masse de gens qui ont participé à la formation. Et c'est déjà de toutes catégories, les intellectuels, les licenciés. Nous sommes tous les membres de la formation et nous sommes tous les membres de la formation. Nous sommes tous les membres de tout le monde au niveau 0 de façon que nous sommes tous ensemble. Nous sommes tous les membres et nous sommes en difficulté. Voilà, merci beaucoup déjà pour l'engagement et la formation. jusqu'à quel moment si on veut sur le passé, c'est en tant que Ngannsk, c'est la première fois qu'il y a une chaîne numéro un qui est un agro-business pour rendre fantastique infotélévision. Il y a des nazis, des nazis dans l'Europe, des nazis dans l'Afrique parce qu'il y a des nazis partout, des nazis dans l'Amérique. Il y a des nazis dans l'Amérique parce qu'il y a des nazis dans l'Asie, des nazis dans l'Europe, des nazis dans l'Afrique dont il y a des nazis dans l'Afrique. Alors, les difficultés sont déjà en tant que formateur aux autres côtés dans l'Afrique par rapport à la formation? Bon, les difficultés majeures sont comme toutes les formations habituelles dans la ferme. Dans la ferme, on va avoir un bâtiment réservé uniquement pour la formation. Parce qu'il y a sans été, c'est bon pour l'oxygène, mais il y a des difficultés dans notre tableau, comme nous avons posé une question de lui, non? Mais normalement, il faut faire un tableau, tout ce que c'est clairement. C'est la première difficulté. Mais le reste, je pense que ça va, parce que ce sont les difficultés techniques. Notre souci, c'est que le Congo est auto-valorisé. D'ailleurs, notre souci, c'est de valoriser nos poissons locaux. La prophétie, encore une fois, par exemple,使ons majeures tous les États-Unis, et des papiers de la famille de la l'Oman. Et insomma, les poissons aussi qui continuent de y aller회 et là là, calmanent, bien sûr, tout valorise le monde, il y a des capacités où dans l'ensemble. Mais les difficultés vraiment , d'autres matériels, autres choses, elles arrivent à mettre. Parce que nous sommes headed, on n'a pas des matériels, sauf les bâtiments. Nous avons une formation, nous avons une image, mais si nous sommes à la ferme, nous avons une image, nous avons une pratique plus facilement. Cela facilite la compréhension, au lieu de nous expliquer la théorie, nous avons une pratique à la même ferme. Nous avons une même question qui est la même façon de la théorie. C'est parfois compliqué. La difficulté majeure est un problème des bâtiments, une très bonne salle. Cela nous a un peu occupé avec tous les éléments possibles pour permettre de l'information. Voilà, merci beaucoup. C'est très avantageux. Mais cela dépend de la condition de la vie. Généralement ici, dans Kinshasa, nous avons des problèmes d'espace. Nous avons des problèmes d'espace. Nous avons des 20 sur 20. C'est pourquoi la vie est la motivation est compliquée. Cela fait que nous hear des personnes très importantes pour nous recevoir hors sol. Pourquoi hors sol? Premièrement, nous avons des gens qui nous travaillent à 1000 à 20. 1000 à 20. Il nous a une capacité de s'accrocher à 1000 à 20. Et par contre, nous avons des gens qui nous travaillent à 1000 à 20. Assurez-vous qu'il y aura des serpents qui mangent des poissons et d'autres prédateurs en excès. Donc l'avantage important, c'est qu'il y a une pésarité hors sol, tout est contrôlé. Tout ! Quand il y a des mal, je le fais facilement. Quand il y a ceci, je le fais rapidement. C'est contrôlable. Bien sûr que dans ma baile, on utilise d'autres systèmes avec des filets, mais c'est toujours un peu difficile. Quand il y a une pésarité, il y a une pésarité à protéger ma pésarité. On n'arrive pas à contrôler. Un autre souci, c'est que la pésarité est en chaque palais. Dans le bas, il y a trois secteurs où il y a 1000 pésarités. Dans le bas, il y a une dimension de trois secteurs. Dans 9 mètres cubes, on a la capacité de produire 1000 pésarités. Imaginez ce qu'on a dans l'espace, il y a 20 sur 20. On reproduit combien de pésarités ? Les pésarités. Mais ce qui est en ma baile, il y a des pésarités. Des fois, il y a un hectare, deux hectares, trois hectares pour produire 20 sur 20. Vous voyez la différence ? C'est un peu ça l'essentiel. Il y a des pésarités. Il y a des pésarités. Il y a des pésarités. Mais il y a des pésarités. Mais ici, on n'est pas obligé d'apporter des aliments. On a député. D'abord, il y a des pésarités, il y a des pésarités. Deuxièmement, il y a un problème. Il y a un problème de contrôle. On n'est pas déterminé. Mais l'avantage de l'avenir, quand il y a des pésarités... Ce qu'il y a des pésarités, on n'est pas obligé d'apporter des aliments extérieurs. parce qu'on vivait presque dans le milieu naturel on peut justement fertiliser ma belle et fertiliser après six mois sept mois ou huit mois au moins la bangle à mine et au moins la bataille à mine mais justement il y a des procédures on peut s'arrêter l'information pour s'écrire ma belle et n'est-ce pas qu'on peut fertiliser les ibanaiso ça apporte encore des aliments parce que mais là tu sais que j'ai aimé dans la ferme ou dans mon épée machine vous a permettre aux salas balima oui tous à la machine ya sorti n'as qu'où ça la boule et la machine n'a bissot a mis à balima flottant alors comme sur ta limite aux apports comme on a investi dans la pisciture on achète tout ce qu'il faut mais bateau ouio pas à la difficulté comme je disais qu'ils a la bataille à 3 c'est 3 sur sa mise sur machine et écouter par exemple 500 de la mi-dola vous fait que ça pèse sur l'investissement ce qui fait que la c'est qu'à ta formation que vous avez coupé sabineu nénéni n'égoï collé sa bambis n'ayo sans protéger l'aliment flottant pour mbis yam kéa beng a lèvée bébé ouana akitara n'amalika 30 centimètre de la profondeur pourquoi à cause de la turbulence ce qui fait qu'il faut avoir des aliments qui flottent c'est des aliments ne flottent ou pas c'est à dire que mbis a gouliaté on tient ma sang directement à fond mais ça revient les verres revient c'est une fois vraiment la machine alors nous on a contourné l'idée de façon que nénéni n'égoï que ça là sans pourtant aux en abaliment ils ont flotté c'est la vallée la plus importante voilà vraiment merci beaucoup dans la fantastique info puisque vous allez prendre la promotion il ya agriculture d'une manière générale c'est à dire pisculture élevage tout 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 on est très ravis de voir les jeunes on va comprendre le message on a très tôt on a commis paix dans la domaine vraiment tout félicité yo vous en a pas félicitations à l'année belle au bas et à la fantastique un peu ma piscine au bon alors la session à l'élo avec un objectif à 50 tous les nombreux tous les alors prochaine session toujours qu'on envisage tous à anacomber des personnes vous pouvez comme danser qu'on a expliqué tous on a des modèles après ce qu'ils disent ensemble dans le bac à chaque jour qu'on a mis à la journée moins combien de jours c'est impossible c'est qu'il fait qu'on a mis un temps à stage en fonction de la disponibilité à participants c'est-à-dire que normalement je suis disponible chaque lundi chaque mercredi chaque rentrée l'entreprise est disponible toujours accompagné fantastique on voit même la ferme et à moune n'est le sous-so au land au yokula n'éloïnique au yokula alors là des modèles où l'information n'est pas ça qu'un premier modèles les accueillés par piscuiti et les vaches générés comme il faut c'est-à-dire que dans la construction des bacs, il y a une maturité moi et moi on développe des difficultés où il y a des élevés qui ont des élevés qui ont des coûts alors dans le deuxième modèle, dans le cas c'est tout tout le monde ne concerne l'insémination artificielle c'est-à-dire que dans les parents et les parents dans les verres, dans les villes, dans les élevés, dans les élevés, dans les élevés on multiplie plus de 5000 élevés dans 48 heures voilà, où est la formation en Askuézaliboni ? où est la formation c'est 120 dollars c'est-à-dire que chaque participant a besoin d'un génitère on a des produits, on a des élevés après la formation, on a des élevés, ça y est, 1000 élevés donc 1000 ban en bici, on a des produits c'est-à-dire que si on a des élevés, on a des produits on a des produits en Askuézaliboniens on a des produits en Assymédiens artificiels nous l'avons à 7000 c'est-à-dire qu'on a des produits les personnes qui mettent une formation on vous donne 120 dollars mais il y a une difficulté on vous donne par exemple, 1000 à l'avenir et vous avez une difficulté il y a des fondations de l'Assez-à-dire qu'il y a des bâcs qui sont là qu'on réserve pour vous alors que si vous mettent une formation, il y a des bâcs qui sont là on est disponible parce que notre souci est élevage à Mbissi et Panzana comme on m'a dit voilà merci beaucoup à l'an de fantastique info élevage à Mbissi et Panzana comme on m'a dit partagez vidéo tindé l'ayangou numéro 1 Mboka tindé l'ayangou premier ministre Panzayangou partout parce que dans l'opération Zerompiodi alors l'opération cela avait mis balé aux alopération pas une parcelle sans bac de poissons il y a une parcelle il y a Kinshasa base d'un an au moins quinze mètres carrés où il y a Mbissi Bongo les alignes de Konabino les semblent quittés depuis la ville province de Kinshasa n'a qu'à Tiyakouménia Kinkole Zambé a pas mon avis fantastique info Thierry magazine pro-business n'oubliez pas de vous abonner gratuitement merci